Prions pour notre destinée Père, je te rends grâce parce que tes paroles dans ma vie sont esprit et vie. Ta parole déclare que tu connais les projets que tu as formés pour moi, projets de bonheur et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je crois dans mon cœur que mon avenir est dans ta main puissante, c'est pourquoi je déclare que je n'ai pas peur pour mes lendemains, parce que je sais que tu as une destinée merveilleuse pour moi, au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens sur ta parole et je réclame ma destinée dans ton royaume ici sur terre. Car ta parole déclare que comme j'ai tout abandonné pour te suivre, je recevrai au centuple, en plus de la vie éternelle, au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et je déclare de ma bouche que je dois commencer à vivre dans le royaume de Dieu ici sur terre. Je déclare que mon Dieu m'a donné le pouvoir de dominer sur la planète terre et de jouir de toutes bonnes choses. Je crois et je confesse que je ne vais pas mourir avant le temps, mais j'aurai une longue et brillante vie, une vie prospère et victorieuse au nom de Jésus. Je confesse que je vais exceller au maximum dans tous les dons et talents que Dieu a déposés en moi. Je déclare que je vais atteindre la plénitude de tous mes potentiels et même repousser les limites des hommes au nom de Jésus. Je crois et je confesse que ma destinée est beaucoup plus grande que ce que le monde voit aujourd'hui, car mon Seigneur Jésus s'est humilié afin que je sois grand. Il est mort jeune afin que je vive longtemps dans la grandeur. Il est devenu fils de l'homme afin que je devienne fils de Dieu. Il s'est rabaissé afin que je sois élevé. Il est devenu malédiction afin que je sois béni. Il est devenu faible afin que je sois fort. Il s'est fait pauvre afin que je sois riche. Père, ta parole déclare que tu possèdes les clés de David. Quand tu ouvres, nul ne peut fermer. Et lorsque tu fermes, nul ne peut ouvrir. Seigneur, je crois et confesse que tu as mis devant moi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Seigneur, je confesse selon ta parole que je me tiens sur le rocher et que les puissances des ténèbres ne prévaudront point contre moi, car mon Dieu ordonne que je sois puissant. Ta parole déclare que tu m'as donné les clés du royaume, que tout ce que je lirai sur la terre sera lié dans les cieux et que tout ce que je délirai sur la terre sera délié dans les cieux. Je prends maintenant les clés du royaume et je ferme toute porte que l'ennemi a ouverte dans ma vie. Je lis toute œuvre des ténèbres et j'arrête leur action dans ma vie au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que je ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux élevés. Alors je revets l'armure de Dieu et je me tiens ferme au nom de Jésus. Je prends autorité sur les forces diaboliques qui sont contre ma destinée. Je détruis la puissance de la sorcellerie et la puissance de l'occultisme au nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'échec et de défaite, tout esprit de stagnation et de blocage. Je les chasse et les envoie dans les lieux arides. Je ferme toute porte utilisée par l'ennemi dans ma vie au nom de Jésus. Avec les clés du royaume en main, j'ouvre la porte de la prospérité et du succès. J'ouvre la porte de la paix et de la joie. J'ouvre la porte de la santé et du bien-être dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et confesse de ma bouche que je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier du roi des rois. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je suis en haut et non en bas. Je suis fort et non faible, riche et non pauvre. Je suis béni et non maudit. Je suis guéri et non malade. Je suis plus que vainqueur. Je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je suis destiné à régner et à dominer. Je suis le temple du Dieu vivant. Dieu le Père demeure en moi. Jésus-Christ demeure en moi. Le Saint-Esprit demeure en moi. Le diable a peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Les démons tremblent et prennent la fuite devant moi au nom de Jésus. Père, je me tiens sur ta parole et je confesse que je suis ton enfant. J'ai la puissance de créer et d'appeler les choses à l'existence. J'appelle maintenant à l'existence tout ce qui manque dans ma vie et j'ordonne de devenir maintenant. Je confesse que toutes mes journées sur terre sont créées par le Seigneur et je me réjouis en elles. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la présence du Seigneur jusqu'à la fin au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada